... Moteur, action ! DIV CINÉ Auditeurs de Normandie, bonjour, Doudou au micro pour DIV CINÉ, la seule émission qui vous donne le programme du cinéma le Drakkar à DIV sur mer en audio et maintenant en vidéo en allant sur YouTube et vous tapez Normandie TV. Alors, dans le studio, aujourd'hui, il y a plein de monde. Nous avons six spectateurs et avec moi, j'ai aussi deux animateurs qui sont Léa. Bonjour Léa. Bonjour. Et il y a aussi Fanfan. Bonjour Fanfan. Salut. À la technique, il y a Alexis et Flavien. Et le tout est régi par M. Renaud. Alors, d'Ivoire Fanfan, tu peux me dire les films qui vont passer au cinéma cette semaine ? Alors, pour la semaine du 9 février au 15 février, le cinéma de Le Drakkar vous propose 4 films. Super héros malgré nuit, Un monde, La panthère des neiges et Quand passent les cigognes. Mais il y a aussi le retour des petits ciné avec 6 films d'animation, Tous en scène 2, Vaillante, Belle, Vanille, Jardin Enchanté et Jean-Michel Le Caribou. Babysitting 1 et 2, Alibu.com, Niki Larson et Le Parfum de Cupidon sont des films du réalisateur Philippe Lachaud. On le retrouve avec la fameuse bande à fifi composée de Julien Arruti, Tarek Boudali et Lodi Fenton dans Super héros malgré lui. Je m'appelle Cédric, je suis comédien et je viens de passer le casting du rôle de ma vie. Badman. A la base, j'étais pas le premier choix. Allo ? Pour moi, Badman, c'est toi. C'est moi qui ai le rôle, c'est moi, Badman ! Badman, c'est moi. Le premier super héros. Français. Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfant son premier rôle dans un film de super héros. Un soir, alors qu'il emprunte la voiture de tournage, il est victime d'un accident qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d'être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n'est pas héros et encore moins super héros qu'il veut, et encore moins Cédric. Bonjour Badman. Badman ? Je crois que mon frère se prend pour le personnage de son film. Un super héros ? Il est parti terminer sa mission. Écoutez-moi bien parce que je ne vous le dirai qu'une seule fois. C'est compris ? Pour voir cette comédie, venez au cinéma de Diffes-sur-Mer le mercredi 9 à 20h30, vendredi 11 à 18h, samedi 12 à 20h30, dimanche 13 à 16h30, lundi 14 à 18h15, et mardi 15 à 20h30. Laura Wandel est une jeune réalisatrice belge et c'est son premier film passé au cinéma de Diffes-sur-Mer en avant-première pendant la semaine Télérama. Les acteurs sont Maya van der Beek, Gunther Duret, Karim Leclou dans un drame, un monde. Allez, bonne journée. Je veux rester avec toi. Bonjour ou ce soir, d'accord ? Oui, ici. Oui, ici. Oui, ici. C'est quoi ça ? C'est un brouche. Vous avez marqué du but ? Oui. Arrêtez ! Qu'est-ce que vous faites là ? Mais de quoi je m'aime ? Qu'est-ce que tu viens de me dire ? Mais je veux t'aider. Puis tu n'as rien demandé. Va-t'en. T'as vu quelque chose. Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu ? Pour voir ce drame, le cinéma de Diffes-sur-Mer vous accueille le mercredi 9 février à 18h. Le jeudi 10, c'est à 18h. Vendredi 11 février, 20h30. Samedi 12, 16h30. Et une dernière séance, le mardi 15 février à 18h. Le troisième film programmé au cinéma Le Drakkar est un documentaire en reprise réalisé par Marie Amigué et Vincent Munier, avec plein d'animaux dans La Panthère des Neiges. Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l'écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de La Panthère des Neiges. Il initie à l'art délicat de l'affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde. Pour voir ou bien revoir ce magnifique documentaire, prenez votre sac à dos et venez le jeudi 10 à 16h, dimanche 14 à 18h30, ou le mardi 15 à 16h. Pendant quatre semaines, le cinéma Le Drakkar vous propose un nouveau cycle, qui est un cycle sur le cinéma russe en version originale sous-titrée. Et pour commencer, ce cycle, ça sera un drame de guerre réalisé par Mirai Kalotozov. Quand passent les cigognes ? Coup 1941, Véronika et Boris sont éperdument amoureux, mais lorsque l'Allemagne envahit la Russie, Boris s'engage et part sur le front. Marc, son cousin, évite l'enrôlement et reste auprès de Véronika qu'il convoite. Sans nouvelles de son fiancé, dans le chaos de la guerre, la jeune femme succombe aux avances de Marc. Espérant retrouver Boris, elle s'engage comme infirmière dans un hôpital de Sibérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Une seule diffusion au cinéma de Diffes-sur-Mer, le samedi 13 février à 18h30. Maintenant, parlons animation. Et oui, c'est le retour des petits cinés. Du 2 février au 6 mars 2022, le cinéma Le Drakkar vous propose 9 films d'animation. Pour commencer, un film qui est déjà passé au cinéma Le Drakkar en décembre, réalisé par Gart Jennings et Christophe Lordelet pour une comédie musicale familiale, tous en scène 2. Si Buster et sa troupe ont fait du nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand. Montez un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle de théâtre de la Crystal Tower à Red Shore City. Retrouvons Rosita, la mère de famille nombreuse, Ash, la roqueuse porc-épique, Johnny, le gorille romantique, Mina, l'éléphante à la timidité maladive, sans oublier l'incroyable Gunther, le cochon le plus extraverti de la profession pour une nouvelle aventure. Pour découvrir ou revoir, ce film venait à Dipsiomère le dimanche 13 février à 14h30. Le film est à partir de 6 ans. Pour continuer, partons direction New York avec la nouvelle production de Laurence Dettoun et Théodore T. Les voix françaises sont celles de Alice Paul, Vincent Cassel, Valérie Lemercier dans Vaillante. Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n'a qu'une seule ambition, devenir pompier comme son père. Hélas, à New York en 1932, les femmes n'ont pas le droit d'exercer cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un à un dans un mystérieux incendie dans les théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or. Elle se déguise en homme et intègre l'équipe de pompiers débutants, chargés d'arrêter le pyromane. C'est le début d'une aventure aussi désopilante qu'à couper le souffle. Pour voir les aventures de Georgia, le cinéma de Dipsiomère vous attend le mercredi 9 à 14h, le jeudi 10 à 14h, le vendredi 11 à 14h, le samedi 12 à 14h30, le lundi 14 à 14h et le mardi 15 à 14h. Le prochain film d'animation était passé déjà en avant-première au Drak Cartoon 2021. Il nous vient du Japon. Il a été réalisé par Mamoru Uzoda. Il est conseillé à partir de 10 ans et ça s'appelle Belle. Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite ville de montagne avec son père. Mais dans le monde virtuel de OU, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers. Une double vie difficile pour la timide Suzu qui va prendre une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la bête, une créature aussi fascinante qu'effrayante. S'engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et la bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est. Pour voir ou bien revoir si vous étiez là au Drak Cartoon, venez le lundi 14 février à 16h. Le film suivant était lui aussi en avant-première au Drak Cartoon, avec la présence du réalisateur Guillaume Lorrain et la chanteuse Tricia Evi, reçue aussi en interview pour Normandive. Le film est conseillé à partir de 5 ans. Il s'appelle Vanille. Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, île d'origine de sa maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère à la rencontre de personnages pittoresques et d'une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d'être riches en rebondissements. Pour voir ou revoir ce magnifique court-métrage, venez au cinéma de Dibes-sur-Mer le mercredi 9 février à 16h, ou bien le vendredi 11 février à 16h aussi. Le film dont nous parlerons maintenant nous emmène pour un voyage merveilleux de 40 minutes en 6 courts-métrages au cœur de Fabuleux Jardin. Cette réalisation nous vient des Etats-Unis, de France et de Russie, pour Jardin enchanté. Dans une clairière, au milieu des hautes herbes et dans le verger du roi, se cachent des mondes merveilleux. Jardin envoûtant et forêt foisonnante révèlent souvent de magnifiques secrets. À l'abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires. Pour découvrir ce qui se cache dans les jardins, venez au cinéma Le Drakkar le vendredi 11 février à 17h. Ce film est à partir de 4 ans. Le dernier film pour la semaine est Franco-Belge, réalisé par Mathieu Ouvray. D'après les albums de la collection, Jean-Michel le caribou de Magali Leuch. Ça dure 42 minutes et c'est conseillé à partir de 4 ans. Et le titre, c'est Jean-Michel le caribou et les histoires d'amour interdites. Marcel, le maire, décide d'interdire les histoires d'amour. Ça n'engendre que des problèmes et ça rend tout le monde malheureux. Interdire les histoires d'amour, Jean-Michel n'est pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins. Hélas, la répression commence. Nos héros décident d'entrer en résistance pour que l'amour soit à nouveau autorisé dans le village. Vont-ils sauver l'amour ? Découvrez-le au cinéma de Diffes-sur-Mer le mercredi 9 février à 17h. L'émission se termine avant d'aller voir les films proposés du 9 février au 15 février 2022 au cinéma de Diffes-sur-Mer, Le Drakkar. Je veux remercier l'équipe qui était constituée de Léa. Merci Léa. Merci. Je remercie aussi Fanfan. De rien. La technique, c'était Alexis et Flavien. Et puis, je vais remercier les spectateurs qui étaient là pour nous regarder. Alors, bien sûr, on n'oublie pas le pass vaccinal et... Ton masque. Dans le cinéma. Doudou, si je n'ai pas noté tous les horaires des séances, comment on fait pour les retrouver ? Eh bien, écoute, Fanfan, tu peux retrouver le détail qui est disponible, évidemment, au cinéma, chez les commerçants, ou alors tu vas sur le site cinémaledrakkar-dive.fr. Ça te convient ? Ça me va. OK. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. Et je vous dis bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Coupée ! C'est dans la boîte ! Au revoir. C'est dans la boîte ! 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 C'est dans la boîte !